Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve de nouveau sur Senseïa puisque aujourd'hui je propose d'aller invoquer un petit peu parce que je me suis retrouvé un petit peu bloqué j'ai besoin de booster certains personnages, surtout d'avoir des doublons de Death Mass ça serait pas mal pour le passer 3 étoiles alors pour l'instant il faut que je le mette dans la résonance mais la résonance il faut également pouvoir booster tous les personnages puisque la résonance te permet de donner des niveaux à ton personnage en fonction du niveau de ton personnage monté le plus bas donc vous voyez ceux que j'ai mis dedans, ils sont 140 ici en bleu parce que mes personnages les plus bas sont 140 et j'aimerais bien pouvoir le booster 160 comme je suis en train de faire avec tout simplement ces 3 là mais pour ça il faudrait que je puisse lui passer une étoile supplémentaire donc c'est un petit peu compliqué du coup il me faut quelques doublons, il me faudrait également un doublon de Ayola afin de pouvoir lui passer une étoile rouge et pourquoi pas des Docos donc c'est pour ça qu'on va aller invoquer un petit peu on a également la bannière d'Aïolos en ce moment qui est ici, c'est une bannière qui est plutôt sympathique attendez je vais vous la montrer elle est autour du Sagittaire qui est plutôt sympathique puisque la bannière dure 6 jours et que tous les jours tu as une multi gratuite donc tu es sûr de repartir avec le personnage tu peux également acheter une fois par jour une multi à prix réduit à 2400 mais je vais être honnête, je trouve que c'est une bannière qui est anti free to play entre guillemets puisque c'est cool, tu repars avec une copie du personnage mais on est sur un jeu AFK le but c'est d'avoir quand même plusieurs copies du personnage et le problème avec ce genre de bannière vu que tu es limité tu ne peux pas utiliser tes gemmes le seul moyen d'en avoir c'est de venir ici et de taper et bien quand je dis que c'est une bannière entry free to play puisque tu ne peux tout simplement pas économiser tes gemmes comme par exemple moi ici disons que j'ai économisé pendant deux semaines que j'ai 16000 gemmes et je me dis bah voilà 16000 gemmes je vais pouvoir invoquer à balle sur la bannière et bien tu ne peux pas tu ne peux faire que deux multi par jour si tu es free to play et les autres qui peuvent acheter ils ont tout simplement à aller ici acheter des packs, se faire plaisir et du coup pouvoir acheter du coup c'est ça qui est un petit peu dommage parce que entre guillemets tu ne peux pas vraiment économiser tes gemmes après bien évidemment tu peux avoir de la chance et en invoquant deux fois par jour tu peux choper deux fois ton Ayolos personnellement je l'ai chopé avant la Pity une fois mais voilà tu ne peux pas vraiment économiser tes gemmes donc tu peux te dire que tu économises pour les 6 jours afin de pouvoir être sûr de faire deux multi par jour et peut-être pouvoir repartir avec deux copies mais tu ne peux pas enchaîner les multi tu vois ce que je veux dire donc c'est un petit peu dommage tu te retrouves limité mais voilà c'est plutôt sympa on ne va pas faire de multi dessus parce qu'au final je les ai faites donc il faut attendre minuit afin de récupérer je récupérerai une copie et du coup je ne pense pas que je pourrais le monter plus haut que ça parce qu'il ne restera qu'un jour avec la Pity à 6 sauf si j'ai de la chance ensuite en termes d'histoire et bien là je suis montré au 11.32 j'ai plutôt pas mal avancé mais je me retrouve une fois de plus bloqué donc c'est pour ça qu'on va l'invoquer bam on récupère la petite récompense AFK ça commence vraiment à être dur ici parce que et bien les gemmes violettes là c'est vraiment l'enfer il en faut vraiment beaucoup pour monter les personnages pour ordre d'idées mon rayon là qui est 160 qu'on peut le voir il en faut 12 000 mais c'est tellement dur à récupérer que franchement je comprends pas comment les gens font pour avoir des persos super haut niveau c'est un délire je suis tellement bloqué là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer lui 160 voilà et que lui aussi on va le passer 160 mais ensuite bah voilà je suis bloqué quoi donc j'aurais bien pouvoir passer elle aussi 160 mais 6000 c'est un délire là vous voyez j'avais 15h avec elle d'AFK j'ai même pas récupéré 1000 gemmes donc je vais être honnête je sais pas comment faire ok tournée de guilde on verra ça plus tard on est pas là pour ça on a également la petite horloge qui vous permet 5 fois par jour toutes les 5 minutes de regarder des pubs et d'avoir une chance de partir avec quelques récompenses ça ça fait plutôt plaisir mais voilà avant d'aller invoquer on a également un petit fragment ici qu'on va utiliser on peut obtenir un personnage 5 étoiles au hasard ça peut être un chevalier d'or comme ça peut être un personnage chevalier d'argent qu'est-ce qu'on va avoir ouais ça c'est un peu dommage c'est un petit peu nul mon casque a plus de batterie donnez-moi quelques secondes voilà 30 secondes je le rebranche juste ok bon j'ai un peu un personnage de merde mais c'est de la foud ça fait toujours plaisir enfin bref allons invoquer un petit peu on a quelques gemmes mais alors à nos heures du motion aussi je suis bloqué ici je me fais un peu éclater hop on va aller là on va avant toute chose je suis pas là il me manque 15 de pity pour obtenir et bien un personnage de chevalier d'or 5 étoiles donc ça c'est plutôt cool parfait c'est la manière du cygne d'eau on a une multitude on espère choper des masques je l'ai mis dans ma carte de vœux s'il vous plaît soyez gentil toujours cette animation pourrie d'invocation j'espère qu'un jour ça change pas allez s'il te plaît un des masques il faudrait deux mais allez au moins un déjà ça m'avancerait pas mal j'ai bien l'impression qu'on n'aura pas un doré dans cette multi non pas du tout même pas un seul et bon après on a eu pas mal de food quand même tout de même c'est plutôt cool les personnages violets mais bon j'aurais préféré un des masques on va revenir ici on est à 5 d'appétit on va faire allez 2, 3, peut-être 4 multi pas plus voir si on a un peu de chance hop j'ai toujours pas chopé un seul saga depuis le début du jeu peut-être qu'un jour j'arrive à en choper un mais j'en ai jamais chopé ouais bon j'ai l'impression que c'est une multi de merde c'est une multi de merde putain je chope même 3 que 3 food c'est chaud j'ai des multi les refs ils sont horribles ouais deuxième enfin troisième du coup du coup là on a notre ticket donc ça c'est plutôt cool on ira voir à la fin quel chevalier d'or on a eu allez s'il te plaît un Ayola en vrai je veux juste un Ayola comme ça je le passe une étoile rouge et je suis pépère non mais là c'est abusé oh non on a encore eu un lui un Aphrodite je ne joue pas Aphrodite il est bien mais je ne le joue pas donc c'est pas ce que je veux en chevalier d'or fais chier allez on va s'en faire une autre ah j'ai pas ma chance de Genshin ça c'est sûr les refs ça c'est sûr en parlant de Genshin des vidéos de Genshin arrivent ne vous inquiétez pas je suis enfin en vacances donc on va pouvoir reprendre ça oh là là c'est dur c'est dur bon j'ai eu pas mal de food c'est cool mais qu'est-ce que c'est dur d'avoir un 5 étoiles c'est ouf quoi même pas un chevalier d'or je veux aussi je voudrais bien un chevalier d'or mais juste un 5 étoiles c'est dur quoi on a eu qu'un seul en 5-6 multi l'abus parce qu'on est quand même sur un jeu avec 5% de choses d'obtenir un 5 étoiles donc je sais pas où ils sont les 5% là les refs allez on s'en fait une dernière après on arrête après on arrête un Ayola s'il vous plaît juste Ayola oh là là oh non mais encore lui quoi oh sérieux là je garde parce que il me faut 2400 pour acheter une multi sur la bannière de machin d'Ayolos mais qu'est-ce que c'est dur s'il te plaît donne-moi Ayola là si dans ça j'ai Ayola ça rentabilise la vidéo oh là là je fous ouais j'ai vraiment mais vraiment vraiment pas de chance sur ce jeu c'est abusé en vrai c'est abusé j'ai trop pas de chance qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça bon qu'est-ce que ça va lui donner comme nouvel item ouais non ça vire son ensemble de stuff donc on va pas virer l'ensemble de stuff tu vas reprendre ça mais ouais c'est dur là c'est dur parce que j'ai pas vraiment spécialement envie de les jouer mais je vais finir peut-être pas par avoir le choix si je dois booster des personnages en résonance à la limite lui je mettrais lui à la place et je pourrais le mettre en résonance mais c'est chaud c'est chaud je suis bloqué là et ça me fait chier enfin bref j'espère quand même cette petite vie vous a plu dites-moi où vous en êtes si vous jouez à ce jeu ou si vous jouez pas du tout mais voilà vraiment j'ai pas de chance c'est un délire je veux juste un viola c'est donc je sais pas même des mozis j'aimerais bien en choper j'en chope pas quoi je vais me choper des vieux capella qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des capella quoi oh là là c'est un délire enfin bref portez-vous bien les amis je vous dis à la prochaine et puis à bise